Salut à tous, c'est Axel de test.fr, vous avez peut-être déjà vu notre prise en main du Note 3, si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. J'ai également comparé le Note 3 au Note 2 de manière un peu complète. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste se concentrer sur les designs, donc form factor uniquement, de plein de différents terminaux que vous voyez entassés sur la gauche avec le Note 3. On va passer très rapidement, c'est vraiment une histoire de vous donner un aperçu en vidéo. On va commencer, pas un S3, on retrouve l'esprit, bien sûr plus carré sur le Note 3 qui reprend l'idée, qui reprend l'esprit du S4. Voilà, on a bien sûr une coque arrière complètement différente, sinon niveau positionnement des boutons, c'est à peu près la même chose. On a le S4 qui là par contre ressemble beaucoup plus. Alors là, il n'est pas en blanc, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir deux fois la même couleur, mais on voit quand même qu'il se ressemble beaucoup plus. Ça fait un peu plus carré ici, mais c'est parce qu'il est plus, les éléments sont plus longs. On a ici des tranches un peu plus droites. C'est la même logique sur les deux. Par contre, la grosse différence, ça va être sur la coque arrière où on a ce simili-cuir en fait qui est du plastique. Et là ici, on est en plastique vraiment brillant qui laisse des ignobles traces de doigts. mais bon, ça reste pas mal avec cet effet alu brossé, plus un effet pailleté. Vraiment, c'est la folie des effets sur le S4 et un petit peu moins en fait finalement. Le Note 3 est un peu plus sobre. J'ai envie de dire cet élément-là qui est bien différent aussi. Niveau épaisseur, le Note 3 a l'air plus fin, mais là j'ai pas léché que sous les yeux, mais visuellement ça m'a l'air plus fin. Puis bien sûr, au niveau S, on n'a pas exactement la même chose. Là, on est en 4.3, mais concrètement ça se ressemble vachement. Au final, on est sur le même type d'interface. Jusqu'ici, on a toutes les fonctionnalités. Note, bien sûr le Note 2 très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. 5.5, 5.7, légère différence, mais quand même pivot, qui est importante à prendre en compte et pour une largeur qui est à peu près la même. C'est ça qui est important. Celui-là est plus fin également que le Note 2, sinon à l'arrière, bien sûr, c'est pas du tout le même esprit. Là, encore ce signe de cuir, bien sûr. Et là, le plastique qui brille, qui laisse des grosses traces de doigts. On continue. Avec, juste pour information, le HTC One avec son design en alu, ici en noir. Donc, complètement rien à voir. Là, le bouton physique, là, on n'en a pas. Bouton sensible, là, c'est les boutons intégrés ici. Le bouton en off est sur le haut, que vous ne verrez pas du tout, à mon avis, avec la lumière sur le One, mais croyez-moi, il est en haut. Là, on l'a sur le côté, là. Bien entendu, 4.7, 5.7. Il y a quand même une sacrée différence. Donc, on ne va pas les comparer vraiment, parce que ce n'est pas forcément intéressant. Sur l'approche alu, et là, l'approche plastique en relief. Je trouvais intéressant d'avoir un petit LG sous la main avec un écran de taille similaire. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas les specs sous les yeux, parce que je commence à avoir trop de terminaux dans la main. Mais si je les aligne, là, ça doit être du 5.5, 5.65, peut-être un truc comme ça. Et là, c'est 5.7, donc c'est un peu plus grand, ça se voit là, dans la diagonale. Mais on a un G Pro, voilà, Optimus G Pro, qui fait à peu près la même taille, même hauteur à peu près, un peu moins large que le Note 3. On a l'appareil photo à l'arrière ici qui ressort un petit peu, à peu près comme là. Là, on a une 5.7, Sonia me souffle, dans mon oreillette, 5.5, ok, 5.5 sur le G Pro. Et pas mal de traces de doigts, qu'on n'a pas sur le Note 3, grâce à cette texture simili-cuir magnifique. C'est vrai que c'est pas mal pour les traces de doigts, ne m'empêche, si vous n'aimez pas ce genre d'effet-là, là-dessus, ça pourrait être intéressant. Puis sinon, bon, voilà, sur la droite, on a le bouton en off, verrouillé, déverrouillé, le bouton de volume sur la gauche, sur le G Pro. On le testera bientôt, c'était juste pour pouvoir le comparer rapidement. On a ce petit effet, effet aluminium en dessous, c'est plutôt sympathique. Et pour terminer, dernier, mais pas dernier en termes de taille, j'arrive pas à le faire entrer dans le champ, c'est le Z-Ultra qui est juste massif. C'est une phablette complètement, oups, qui est à l'envers en plus, c'est pas grave. Et voilà, voilà, alors, j'ai pas l'espect du Z-Ultra en tête, mais je sens que Sony, elle va me les dénicher parce que je connais pas la taille de l'écran. C'est du 6.4, moi je dis 6.4, c'est ça, hein ? Ouais, je suis trop fort. 6.4, c'est énorme, c'est massif, on va le tester bientôt, mais je voulais vous le montrer à côté du Note 3. Et bon, ben voilà, le Note 3 a l'air ridicule alors qu'il est déjà massif, donc ça promet pour cet appareil que j'arrive même pas à manipuler d'une main. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'épaisseur. Le Z-Ultra est vraiment, vraiment plus fin, enfin, il est plus fin que le Note 3. Et puis l'approche est vraiment différente, là, bon, vous le connaissez, le bouton un petit peu premium de la gamme expérior récente, haut de gamme, et là, ici, on a le bouton off, ici, complètement différente approche. Là, plus vert et puis aluminium, et là, on a plus plastique, voilà, c'est ce genre de truc. Je dirais que ce terminal de Sony est plus premium en termes de design, mais reste qu'à niveau form factor, c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc, on verra. On fera peut-être pas un comparatif, je ne sais pas, à part si vous nous le demandez, mais un comparatif logiciel à l'utilisation, c'est vraiment différent, même si ça reste deux terminaux de grande taille. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui en termes de design, comparaison assez complète par rapport au Note 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt.